Nous revoilà pour la deuxième partie de notre séance, deuxième et dernière partie de notre séance consacrée à la problématique « Peut-on légitimer la violence ? » Tout cela bien évidemment dans le cadre du thème « Histoire et violence ». Vous aviez précédemment à lire deux textes, un texte de Gandhi, un texte de Franz Fanon, en vous demandant quelles étaient les thèses et quels étaient les arguments de chacun de ces textes. Je me livre donc à une correction. Il ne vous aura pas échappé que Gandhi et Fanon s'opposaient tout à fait sur la façon dont ils envisageaient la violence. Vous avez donc deux thèses opposées et des arguments pour chacun des textes. Pour Gandhi, pour commencer, nous avons la thèse suivante « La non-violence est une arme de lutte contre le mal ». Et Gandhi défend cette idée de la façon suivante. Tout d'abord, la non-violence brise le cercle vicieux de la violence. Elle déstabilise l'agresseur, elle lui permet de sortir à son tour du cercle de la violence. Et enfin, elle est applicable à toutes les situations de conflit, qu'ils soient personnels ou collectifs. Pour Fanon, bien au contraire, la violence doit être opposée à la violence colonisatrice. Il défend les choses de la façon suivante. La colonisation crée la soumission du colonisé. Et pour sortir de cette soumission, le colonisé n'a d'autre choix que de s'approprier la violence du colon. Or, dit Fanon, cette violence, les peuples asservis la connaissent bien. Ils peuvent s'en emparer puisqu'elle est leur quotidien. Voilà pour la correction de l'exercice que vous aviez à réaliser. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit apport culturel, ou plutôt une petite remémoration, puisqu'il n'y aura rien de véritablement nouveau dans ce que vous allez voir ensuite. Il s'agit simplement, pour vous armer à votre tour, mais vous armer d'arguments et d'exemples, de reprendre quelques grands événements marquants de la résistance pacifique ou de la résistance armée dans notre histoire. On peut commencer tout d'abord par évoquer les résistances violentes et armées. Résistances violentes et armées que vous connaissez bien, vous les étudiez en histoire. Alors, pour n'en citer que trois, il y a bien évidemment la résistance et le maquis durant la Seconde Guerre mondiale. Et l'on voit bien que l'on se situe ici, dans la droite ligne de la pensée de Fanon. Il faut se battre, être violent pour résister à la violence. Vous pouvez penser aussi à la Révolution française. Et puis, dans un autre ordre d'idées, vous pouvez penser au Chouan. Durant la Révolution française, ces insurgés royalistes de Bretagne et d'une partie de la Normandie et de l'Anjou, qui vont eux-mêmes résister à la résistance, en quelque sorte, puisqu'ils vont prendre les armes contre les révolutionnaires durant la Révolution française. Rien de très nouveau ici, vous connaissez tous ces exemples, il s'agissait simplement de les remémorer. Nous poursuivons avec les résistances non violentes, qui sont-elles un petit peu moins connues, qui sont un petit peu moins enseignées. Alors, je ne prends là encore que trois exemples, il y en aurait évidemment bien d'autres. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est ce que l'on a appelé en 2003 la Révolution des Roses en Géorgie, qui a abouti à la démission du président, qui a tout d'abord déclaré l'état d'urgence, et l'armée ne l'a pas suivi, donc il a été obligé de démissionner. Révolution des Roses, que l'on a appelé ainsi, parce que les révolutionnaires, ceux qui s'opposaient au gouvernement en place, faisaient des manifestations une rose à la main. Deuxième exemple que l'on peut convoquer, il s'agit de la Révolution Orange. Là, on est en 2004, on est en Ukraine, et cette révolution va aboutir à l'annulation d'un scrutin que le peuple supposait truquer, sans doute à raison, et à l'organisation d'un nouveau vote. Alors, Révolution Orange, non pas parce que les gens manifestaient munis d'une orange, ou en se saisissant d'une orange, mais parce que c'était la couleur qu'adoptaient les révolutionnaires, et donc on pouvait voir des foules habillées, toutes ou parties, en orange. Et enfin, dernière résistance non-violente que je vais mentionner, peut-être la plus connue, c'est le mouvement afro-américain des droits civiques, de 1954 à 1968, qui va aboutir à l'abolition de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et pour l'évoquer, je vous propose cette photo extrêmement connue, qui a lieu lors des Jeux Olympiques de Mexico, lorsque, vous le voyez, deux des athlètes qui se trouvent sur le podium, lèvent un point ganté de noir, en baissant les yeux à terre, et il s'agit d'un signe d'allégeance au mouvement afro-américain. Donc évidemment, ce geste va faire scandale, mais il va participer aussi à faire connaître le mouvement afro-américain, en dehors des frontières, évidemment, des États-Unis, et puis à marquer les esprits et à faire en sorte que c'est une résistance non-violente dont nous nous souvenons. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. C'était une séance beaucoup moins dense que celle que vous avez connue précédemment. Profitons-en, allez prendre l'air, ne passez pas votre journée devant votre écran. Je vous dis à la semaine prochaine, et je vous souhaite une excellente journée.